Rodnick apparemment il va aller coacher l'Autriche, mais les Autrichiens ça va ? Ça va ou ça va pas ? Faut qu'on m'explique, si en Autriche ça va pas ils n'ont qu'à nous dire, franchement ils n'ont qu'à nous expliquer. Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Manchester United et Chelsea font match nul aujourd'hui 1-1. Franchement on va être très sérieux en toute honnêteté cette équipe de United là, elle n'a plus rien à jouer, elle n'en a plus rien à faire de ce championnat là, ça ne les intéresse plus. Ils ne peuvent plus se qualifier pour la Champions League, l'Europa League je pense réellement dans le fond que ça ne les intéresse pas, la Conférence League encore moins, s'ils finissent 8-1 peut-être qu'on va créer la Réunion League. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui on va être très sérieux, que ce soit pour un colloque, pour une conférence ou pour une réunion. Ce qui intéressait, j'ai dit bien Manchester United, c'était la Champions League. Il reste 3 matchs, ils en ont joué 35, ils ont 2 matchs de plus que la plupart des autres équipes. Donc dans 3 matchs normalement, Eric Ten Hag va arriver. Eric Ten Hag va arriver. Et quand il arrivera dans cette équipe là, il va tout changer. C'est ce qu'on nous a dit, il est temps que tout change dans cette équipe là. Parce que United, le match qu'ils ont fait aujourd'hui face à Chelsea, entre vous et moi, c'est un match de toccard. C'est un match de toccard. Franchement, un match de toccard. Aucune intensité, aucune envie, aucun pressing. Il n'y avait absolument rien. Les boys de Chelsea, ils récupéraient le ballon. De la défense à donner à Jorginho. Qui avait le temps de se retourner calmement pour donner à Kanté. Qui avait lui le temps de courir, de faire 10 mètres tranquillement sans aucun stress. Pour faire une ouverture, souvent dans le dos de la défense pour Timo Werner ou Kai Havertz. Bref, aujourd'hui, Chelsea en première mettant, normalement, ils doivent gagner ce match là. 3-4-0. Je suis Thomas Tuchel à la fin du match. Je pète un câble. Je pète un câble parce que la saison au niveau de Chelsea, elle n'est pas terminée. Mais ça montre à quel point, je dis bien, United, aujourd'hui, ils ont été nuls. Parce que Chelsea, sincèrement, entre vous et moi, je n'ai pas l'impression qu'ils aient forcé. Ils ont fait match nul 1-1. Ils ont essayé d'aller marquer ce deuxième but-là. Ils n'ont pas été efficaces offensivement. Ok. Mais est-ce qu'ils ont réellement forcé ? United, c'était plat. C'était vraiment plat. C'était pas intéressant. Franchement, c'est... C'est dommage. C'est dommage. Voilà un club, je le dis, il leur reste 3 matchs à jouer. Ils n'ont pas grand-chose, je dis bien, à jouer. La Ligue des Champions, c'était l'objectif principal pour des joueurs du calibre de Cristiano Ronaldo, de Bruno Fernandez. Leur but, ce n'est pas de se battre pour la 7e place, pour la Conférence League. Donc, du coup, la saison au niveau du United, elle est terminée. Mais s'il y a une équipe qui doit avoir des regrets aujourd'hui, au vu de ce match-là, qui finit 1-1, c'est bien Chelsea. Top performance de la part de Rhys James sur le côté droit aujourd'hui au niveau des blues. Franchement, il a été excellent. Il a été très, très bon. Il a été très, très bon. Rhys James, aujourd'hui, il est énormément comparé à Trent Alexander-Arnold. C'est une comparaison, je dis bien, qui vaut la peine d'être faite. Parce que tous les deux, ils sont latéraux, droits. Ils sont latéraux, je dis, délatéraux. Ils sont tous les deux délatéraux, droits. Mais au-delà de cela, franchement, ces deux joueurs qui, en termes d'efficacité offensive, ça se vaut. Ça se vaut. Le seul problème de Rhys James, c'est que lui, il a des rettaquants. Franchement, aujourd'hui, les cendres qu'il donne à Kai Havertz, il ne peut pas se débrouiller pour claquer un but. Ce n'est pas sérieux. Rhys James donne d'excellents ballons. Il a même touché le poteau, malheureusement. Mais c'est pour dire à quel point j'ai l'impression que la différence se fait juste au niveau de l'efficacité des coéquipiers. Franchement, c'est-à-dire que Rhys James, aujourd'hui, à mon humble avis, offensivement parlant, lui et Trent Alexander-Arnold, ils se valent. Maintenant, offensivement parlant, à mon humble avis, les boys de Liverpool sont beaucoup plus efficaces que les boys de Chelsea et ça se voit. Donc, du coup, le pourcentage de réussite de passes décisives de Trent Alexander-Arnold est quand même très, très élevé par rapport à d'autres joueurs. Mais ça n'enlève en rien sur le talent de Rhys James. Il est très fort. Il est très, très fort. Franchement, il est très, très fort. Et défensivement parlant, j'ai même envie de rajouter qu'à mon humble avis, il est plus fort que Trent Alexander-Arnold. Parce que Rhys James, j'ai eu l'occasion de le voir jouer dans une défense à trois. D'occuper, je dis bien, un poste de défenseur central dans une défense à trois. Il n'a pas été mauvais. On l'a vu jouer piston. Il a été excellent. Voilà un joueur qui maîtrise, je dis bien, tous les postes sur le côté droit. Et au-delà de cela, il peut aussi être de bons dépannages dans une défense à trois. Franchement, Rhys James, aujourd'hui, il sort une top performance. Il a été excellent dans ce match-là. Il a marqué son 17e but de la saison, Cristiano Ronaldo. Encore une fois, individuellement parlant, j'ai eu l'occasion de le dire. Qui le peut ? Qui le peut ? Beaucoup parler ne sert à rien. C'est un top player, encore une fois, il nous l'a montré. C'est-à-dire que dans ce match-là, où Chelsea doit tuer le match en première mi-temps, où Chelsea doit taper, je dis bien, cette équipe de Manchester United 3-0 en première mi-temps, normalement, Chelsea en deuxième mi-temps. Tu sens que United, tellement ils ne sont pas dans le match, tellement il n'y a pas d'intensité, que Chelsea, eux aussi, il copie, je dis bien, le rythme de l'adversaire. Il copie le rythme de l'adversaire. Donc, je te retrouve avec une équipe de Chelsea qui, en termes d'intensité, aussi prend son temps. Et en prenant leur temps, ils font des bêtises. Et donc, Kanté, ils ne se gèrent pas. Et donc, du coup, tu as un ballon qui traîne. Matic, très intelligent, d'ailleurs très bon aujourd'hui. Matic, franchement, il a été bluffant de temps en temps. Il a fait des gestes de vieux briscard. Matic, il est là, superbe louche. Cristiano Ronaldo, vous savez très bien qu'il n'a pas besoin, je dis bien, de se le faire demander. Il a claqué son but. Le contrôle est parfait, la finition est parfaite. Edouard Mendy est battu. Il n'y peut absolument rien. La frappe qu'il a mise là, à moins que tu donnes ton corps à la science. C'est-à-dire que tu décides de mettre ta tête. Et après, peut-être que tu peux perdre ta tête. Normalement, c'est un but. Tellement que Cristiano, il a mis de la puissance dans cette frappe-là. Donc, du coup, tu regardes ce macha et tu te dis, Cristiano Ronaldo, encore une fois, individuellement parlant, il tire son épingle du jeu. Il tire son épingle du jeu. Franchement, c'est-à-dire que pour moi, c'est comme Léo Messi, c'est les pires saisons qu'on a vues d'eux. Franchement, on a vu des saisons beaucoup mieux de Cristiano Ronaldo et de Léo Messi. Cependant, quand tu regardes ce qu'il réussit à faire dans cette équipe-là, Cristiano Ronaldo est à respecter. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je regarde Manchester jouer, c'est Cristiano Ronaldo qui marque. Sur le terrain, tu as Rashford, il ne sert absolument à rien. Alors là, lui, c'est incroyable. MBE, Member of the British Empire. Mais franchement, que la Reine d'Angleterre le convoque, je ne sais pas, moi. Il faut le réveiller. Je ne sais pas, cet enfant-là est devenu nul, Marcus Rashford. C'est un vrai tocard, un grand attaquant, incapable aujourd'hui, même sur une contre-attaque, de faire une bonne passe pour ouvrir le jeu. Aujourd'hui, franchement, il a été... Moi, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Donc, Cristiano, il est devant. Il n'y a que le boy Elanga qui est là en train de bouger à gauche et à droite. Quand je regarde sa saison, quand je vois l'importance qu'il a eue en Ligue des Champions pour permettre à United quand même de faire une campagne décente en Ligue des Champions, j'ai envie de dire que Cristiano Ronaldo n'a pas raté sa saison. Ce n'est pas une bonne saison. Il peut faire quatre fois mieux. Il a fait quatre fois mieux. Mais il a 37 ans. Et à 37 ans, avoir 23 buts, toute compétition confondue, si je ne me trompe pas. Franchement, c'est respectable. Bravo à lui. Cristianos Faktos. C'est peut-être le meilleur joueur de cette équipe-là et peut-être un des seuls joueurs qui restera, en tout cas qui est sûr de garder sa place la saison prochaine, c'est Derea. C'est Derea. C'est Derea. Il est très bon, il est très bon parce que Derea, s'il n'est pas là. Aujourd'hui, c'est 4-0 normalement Chelsea. Et même Chelsea, je trouve qu'en termes de précision, ils ne sont pas gérés parce que la plupart des ballons étaient sur Derea. Heureusement qu'il était là. Donc Derea, encore une fois, il a été bon. Et ça montre à quel point cette équipe de United, là, ils sont à la ramasse. On parle de Manchester United qui va finir la saison avec... Moins que le max... Ils ont 55 points. United n'a jamais fait moins de 64 points, apparemment, dans l'histoire de la Première Ligue. C'est affligeant ce qui se passe en ce moment. C'est choquant. Franchement, c'est choquant. United n'a jamais fait moins de 64 points, apparemment, dans l'histoire de la Première Ligue. Donc, je pense de la nouvelle version Première Ligue des années 90, là. Jamais ils ont fait moins de 64 points. Pop, pop, pop. Ils vont faire 50... Est-ce qu'ils vont faire 60 ? Vu que les gars n'ont plus envie et tout ça, c'est incroyable. On a vu des United compliqués, des David Moïse, des même... Ole a fini deuxième. Mourinho a gagné une Europa League. Mais là, ce qui se passe en ce moment, je vous dis, c'est un changement total qu'il faut. Bonne chance à Ten Hag. Quand Ten Hag va arriver dans ce chantier-là, comme j'ai eu l'occasion de dire, il va falloir charbonner. Mais ce ne sera pas simple. Mais ça reste un grand club. Donc, ils vont sûrement se relever et recommencer à performer. Romelu Lukaku est rentré dans ce match-là. Voilà, c'est tout. C'était juste ça. Lukaku est rentré. Lukaku, c'est fini. Oui, Lukaku, c'est... Mais Lukaku, quand même... Il va aller où, là, maintenant ? Maintenant, Lukaku, on sait qu'à Chelsea, c'est mort. Parce que là, franchement, Lukaku, il rentre. Oui, Lukaku qui était léger. Comment baigner, là ? Le Lukaku de l'Inter, le Lukaku de début de saison. Le Lukaku qui donnait des transversales à l'Otaro. L'Otaro lui donnait des transversales. Il faisait des transversaux ensemble. Il est où, ce Lukaku, là ? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Je sais ce que les boys l'appellent la caca. Je ne sais pas quoi. Vous ne respectez plus Lukaku, la caca. Mais vous respectez Romelu. Ce n'est pas un autocar. Mais c'est juste que mentalement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Cette saison, c'est... Ah ouais. Il est revenu à Chelsea. Je pensais qu'il allait revenir, mais comme le boss et tout, c'est fini. Chelsea est un attaquant pour les quatre prochaines saisons. Laisse tomber. C'est un fiasco total. Il va sûrement partir en fin de saison. Où va-t-il aller ? Je ne sais pas. Il est rentré aujourd'hui. Et il n'a servi à rien. C'est dommage. Rangnick, apparemment, il va aller coacher l'Autriche. Mais les Autrichiens, ça va ? Ça va ou ça ne va pas ? Il faut qu'on m'explique. Si en Autriche, ça ne va pas, ils n'ont qu'à nous dire. Franchement, ils n'ont qu'à nous expliquer. C'est comment on a coupé le câble là-bas ? C'est que Rangnick, vous n'avez pas vu. Rangnick, on lui a donné United pendant six mois. On s'attendait à quelque chose. Quelque chose. Mais Rangnick, à part nous dire que l'année prochaine, il y aura du changement. L'année prochaine, il y aura du truc, etc. Franchement, en termes de coaching, je cherche à savoir où est-ce que Rangnick va coacher une équipe. Vous ne venez pas me dire, ouais, non, c'est un gars d'administration. Ça se voit que c'est un gars de bureau. Franchement, ça se voit que c'est un gars de bureau. C'est un gars qui décroche le téléphone, qui prend le téléphone, qui règle des problèmes administratifs. Franchement, mais ce n'est pas un gars de terrain. Rangnick, sincèrement, ce n'est pas un gars de terrain. Donc l'Autriche, bon, peut-être qu'ils ont un plan. En tout cas, on va voir, on va suivre ce qui se passe là-bas, parce que ça reste quand même l'équipe de David à là-bas. La famille, on se calme très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous Outsiders.